C'est vrai, le M. le Président a dit de ne pas faire de commentaire, mais nous, on veut vous dire merci. Merci beaucoup. Merci pour votre courage. Merci. Que d'autres appeleront audace. Merci. Vous avez ouvert un sésame dans lequel nous comptons vraiment puiser pour au mieux structurer nos réquisitions. On va juste vous poser des questions de précision et de reprécision, puisque vous avez fait beaucoup de déclarations avant aujourd'hui et on a eu la chance de prendre connaissance de toutes ces déclarations. Donc, on a relevé des choses que nous comptons ici vous poser comme questions. D'accord. Bien. Je suis à votre disposition. Et pour commencer, le surnom Tumba, ça vient d'où ? Tumba, ça, j'ai un frère militaire là. Voilà. Depuis, voilà, j'étais enfant là. À l'époque, j'étudiais au Karl Fayala. Donc, il y a un monsieur qui était venu en Guinée. Je ne sais pas de quelle provenance, mais on l'appelait Tumba. Donc, c'était le mon grand là, Saloukaba. C'était un beret rouge. Voilà. Au début, ça me faisait très mal. Mais c'est là-bas, c'est parti, Tumba, 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 c'est lui qui m'a, voilà, finalement, allez, c'est fini. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours militaire de 1993 jusqu'au 28 septembre 2009 ? Comment vous avez été recruté, quelles sont les formations que vous avez eu à faire, quels sont les postes que vous avez occupés ? Avant, d'abord, d'incorporer l'armée, voilà, j'étais médecin interne au CHI Ignace, au service de cardiologie. Sept ans, là-bas. C'est vu, c'est-à-dire le besoin de l'armée, puisqu'on faisait venir les militaires, à Tumba, pour des consultations cardiologiques. À l'époque, le professeur Kondé, voilà, vit tout ce que les gens parlaient de moi. Parce qu'un jour, ma voiture était restée garée en bas, il y a un fou public qui est venu laisser toutes les voitures venir caillasser mes vitres et tout. Et puis, le matin, ils ont trouvé que je l'ai attaché. Donc, on parlait beaucoup de moi, le professeur Kondé qui m'a coincé, il dit, Tumba, vraiment, il faut chercher à prendre la tenue. Donc, à l'époque, c'était docteur Nabe, colonel Nabe, qui était médecin chef des forces armées. Donc, à travers la femme, Thomas Tantimari, du feu général Kelfara, parce que je suivais également, j'étais l'un des médecins traitants du général Kelfara. Donc, à travers sa femme, c'est elle qui est venue me présenter à docteur Nabe, pour mes, voilà, pour que je travaille là-bas, pour des consultations. Donc, je suis travaillé là-bas, c'est là-bas où j'étais, et le général Soma, c'est dans ma mère, il est décédé. Ici, en ville, oui, en ville, ici. Son fils est militaire, c'est moi qui étais son médecin traitant. Maintenant, j'ai eu l'occasion d'incorporer l'armée à partir de Kindia. Après, la formation commune de base, les Américains sont venus pour la formation, les spécialisations, c'est-à-dire en ambuscade et en raide. Donc, on a fait ça, cette formation aussi avec les Américains. On a été diplômés. Après, ils nous ont basé à Soronconi. Là, la direction m'a nommé comme médecin-chef. Maintenant, lors des attaques rebelles le long de nos frontières en forêt, on m'a détaché comme médecin-chef du détassement des Rangers à la quatrième région militaire. Je reviens encore à Soronconi. Pour besoin de services, docteur Djabi, qui était devenu médecin-chef des forces armées, m'a fait rentrer, me nommant chef de service cardiologie à la direction générale. Donc, c'est là-bas que je suis resté. Pour besoin de services, on m'a envoyé comme médecin-chef de l'école de la gendarmerie de Sorfonia. C'est là-bas que nous sommes restés et puis le pouvoir est venu. Merci pour ce parcours. Oui. Au cours de votre interrogatoire, c'était le 23 mars 2017. Oui. Alors, vous aviez déclaré que le président Dadis était pris en otage. Oui. Il y avait un lobby autour de lui. Oui. Alors, quels sont ceux qui composaient ce lobby-là ? Non, c'est que, ici, lorsque je dis qu'il était pris en otage, parce que lui-même, il l'a voulu. Donc, finalement, nous, on était mis à l'écart. Est-ce que Marcel était réellement votre adjoint ? Non. Marcel qui l'a voulu. Marcel, c'est-à-dire, Marcel lui-même, il faisait ce qu'il voulait parce qu'il n'a pas de fonction. C'est-à-dire, la manière dont nous sommes arrivés au pouvoir, lui, il se sert de ça. Et puis, tel qu'il dit, c'est mon oncle, donc, lui, il est là, personne ne le contrôle. Il n'y a pas un nez sur lui, il n'y a pas d'eau sur lui. Lui protège le pouvoir. En même temps, contrôler tout m'a. D'accord. Vous voyez, donc, il n'a aucun acte officiel, le nommant à quelque poste que ce soit. Il agissait par effet. Bien. Est-ce que vous avez toujours accepté cette appellation ? Toumba. Quand on lui dit adjoint de Toumba, vous avez toujours accepté ça ? Non, non, non. Il n'est pas mon adjoint, parce que dans aucun pays du monde, il n'y a un adjoint à un aide-de-camp. Il n'y en a pas. D'accord. Un aide-de-camp, c'est fini. Il n'y a pas d'adjoint pour ça. D'accord. C'est par méconnaissance, parce que le niveau, des uns et des autres. Il ne sait pas, est-ce que Dadis m'a donné l'instruction de faire ça ? Pourquoi Dadis ne les donnait pas ? Parce que peut-être, c'est contenu du niveau. Il y a tout ça. Voilà. Bien. Marcel, est-ce qu'il avait beaucoup d'hommes à sa disposition ? Oui. Marcel avait beaucoup d'hommes. Il avait environ combien de véhicules ? Marcel pouvait bouger avec trois véhicules. Trois véhicules. Oui. D'accord. Parfois, c'est quatre. D'accord. Trois, quatre. D'accord. Ça, c'est vrai, je le sais. Toujours à la page 4 de votre procès verbal, vous avez déclaré que chaque membre du lobby, c'est-à-dire des gens qui étaient autour du président Dadis. Oui. Alors, chaque membre avait reçu l'ordre de ce dernier, c'est-à-dire du président Dadis, d'aller recruter des milliers, des milliers de jeunes gens pour renforcer la garde présidentielle, contrairement à la procédure de recrutement normal dans l'armée. Alors, ces jeunes recrues avaient été acheminés au camp Kalea, Forekaria, commandés par le colonel Jean-Louis, vous l'avez déjà dit, où elles ont été formées, ces jeunes recrues, donc, ont été formées par des instructeurs israéliens. Oui. Sur le financement de Benny Stemez. Oui. Homme d'affaires Francois.